Mon père, je sens en moi le désir d'entrer en religion pour devenir l'enfant de la Sainte Vierge à un titre spécial. Et bien je crois que tout est dit dans cette première lettre que Marcel Vann, enfin à l'époque il s'appelle Que Vann, première lettre qu'il écrit au père rédemptoriste de Hanoï. Il sollicite son entrée dans leur congrégation, il a alors 15 ans. Ce que je vous propose c'est de vous faire rapidement une petite biographie de Vann à la lumière de sa relation à la Vierge Marie. Donc je ne dirai pas tout de sa vie. Vann est issu d'une famille catholique du Vietnam, il y a environ 8% de catholiques dans ce pays et leur foi est bien vivante. Encore aujourd'hui dans les petits villages du Vietnam, les villageois se retrouvent le matin vers 4h30-5h pour le premier chapelet et la messe. Et trois fois dans la journée, ils se retrouvent pour réciter le chapelet. La mère de Vann est une femme très pieuse. Une de ses filles m'a dit qu'elle avait pensé à se consacrer à Dieu, mais finalement elle s'est mariée à l'un des fils du chef du village qui était tailleur de son état, tailleur couturier. Il faisait des... il taillait la soie. C'était une femme très pieuse qui a élevé ses enfants avec beaucoup de soin, au point que beaucoup de femmes du village venaient lui demander conseil. Très tôt, elle a appris à chacun de ses enfants à invoquer les noms de Jésus, Marie, Joseph. Vann se révèle un enfant extrêmement sensible. Il aime beaucoup l'harmonie, les relations souples, mais il ne supporte pas l'injustice. Il se montre d'une sagesse exemplaire quand on le prend avec douceur et rebelle quand il se sent violenté. Très tôt, avec sa mère, il aime à réciter le chapelet. A tel point qu'il est encore trop petit pour le dire tout seul et qu'il embarrasse sa mère et il la suit jusqu'à temps qu'elle dise le chapelet. Et voilà cette pauvre femme, ou heureuse femme plutôt, contrainte de travailler tout en récitant le chapelet. Et assez rapidement, voilà. Et l'influence de cette prière est tout à fait notable sur le caractère de Vannes et sa mère très très vite constate les progrès de son petit garçon en sagesse et en douceur. Et quelques années plus tard, alors qu'il est exilé chez sa tante, la fameuse tante Cannes, et bien Vannes est très occupée à s'amuser, à jouer. Et voilà que ses défauts reviennent et il redevient boudeur, un petit peu orgueilleux, difficile. Et il écrit ceci, après que la Vierge Marie lui ait fait comprendre l'urgence de renouer le lien d'intimité qu'il attachait à elle. Quand j'ai repris cette pratique quotidienne, le chapelet, la Sainte Vierge porta de nouveau sur moi son doux regard maternel et elle me fit de nouveau couler des jours heureux. Je recouvrais la joie et le sourire avec un ardent désir de munir à Dieu, source de vie, après laquelle je soupirais sans cesse. Ah, quand la Sainte Vierge m'aime à ce point, comment pourrais-je l'oublier et ne pas l'aimer ? Vannes est un enfant très attaché à sa mère, il ne la quitte jamais. Et elle a une grande influence sur sa personnalité. Et très très vite, elle lui apprend à toujours demander conseil à Marie lorsqu'une difficulté se présente. Ainsi, lorsque Vannes a six ans, il demande à faire sa première communion, il est un petit peu jeune pour la faire, le curé hésite, demande qu'il ait nos catéchismes, il fait un petit peu l'amour et Vannes est très inquiet. sa mère lui dit, viens, on va aller à l'église, confie cela à Marie, et après tu ne t'en occupes plus. Et Vannes pourra faire sa première communion, un petit peu en avance sur les autres, avec une grande joie. Il demandera à Jésus deux grâces ce jour-là. La première, c'est de le garder pur afin de l'aimer de tout son cœur. Et la deuxième, c'est de donner à tous les hommes une foi pure et solide. Et vous retrouvez le mystère de la vocation chrétienne, contemplatif et apostolique. Après cette première communion, que Vannes vit presque comme des épousailles, c'est sa première union intime avec Jésus, Vannes en est rempli de bonheur, et il souhaite, il dit à sa maman, « Maman, je veux entrer en religion. » Et devant ce petit bout de chou qui dit cela, sa mère est très amusée et très fière, et en parle à tout le monde. Vannes en est un petit peu honteux. Mais c'est ainsi. Puis, Vannes ne peut plus aller à l'école parce qu'il fait une petite déprime, parce que le maître est trop violent avec lui. Sa mère lui dit, « Eh bien, écoute, voilà, puisque tu veux devenir prêtre, je vais t'emmener voir un prêtre que j'ai connu quand j'étais jeune, qui maintenant s'occupe des enfants qui veulent rentrer au séminaire. » Ça s'appelait à l'époque une maison d'yeux. C'était, si vous voulez, une forme de petit séminaire où le curé recevait donc des jeunes garçons pour les préparer à rentrer au séminaire. Et c'est ainsi qu'avec sa maman et une cousine de sa mère, ils partent pour la ville de Houhoubang. Et puis, après quelques jours de visite qui se passent très bien, Vannes a 7 ans, il est très attaché à sa maman. Sa mère a une idée curieuse. Elle fait un clé d'œil à sa cousine, « Tu vas voir, on va rigoler. » Et il y a Vannes, « Bah, écoute, tu es heureux ici, donc, eh bien, moi, je repars avec ma cousine, et tu restes ici. » Et à sa plus grande stupéfaction, Vannes lui répond, « Eh bien, maman, va-t'en, moi, je reste ici pour Jésus. » Hein ? Voilà. « Celui qui ne renonce pas à son père, à sa mère, n'est pas digne de moi. » Et c'est la mère de Vannes qui est repartie en larmes. Toute malheureuse en disant, « Mais je n'avais plus ta petite main dans la mienne lorsque je récitais mon chapelet. » A Oubank, ça commence plutôt très bien. Vannes est très bien éduquée, chrétiennement parlant. Il est le seul à avoir la permission de communier tous les jours, ce qu'il fait après le curé. Il sert la messe, il porte le micel et les autres s'inclinent devant lui lorsqu'il vient dans la salle d'études. Inutile de vous dire que cela va finir par provoquer des jalousies. Dans cette cure, il y a des jeunes garçons, mais aussi des plus vieux, qui en fait n'ont pas de vocation, n'ont pas la vocation religieuse, mais qui restent dans la cure car ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Dans leur village, on les considère comme des consacrés et ils ne trouvent pas à se marier. Et ils mènent une vie tout à fait, enfin, relativement dépravée. Et Van écrit cela. La lampe de mon cœur brillait toujours sans discontinuer. Voyant cela, le démon furieux, plus qu'on ne pourrait le dire, était bien décidé à déclarer une bonne fois la guerre à l'enfant choyé de la Sainte Vierge. Alors Van va être attaqué très violemment. Dans son corps, d'abord, l'un de ses grands catéchistes, le maître Vyn va s'attaquer violemment à lui, le battre, avec interdiction d'en parler au curé sous peine d'être enterré vivant. Puis on va le perturber pour l'empêcher de communier. Et enfin, on lui confisque son chapelet. Van est un garçon très malin. Qu'importe, il prend des fèves, il fait passer d'une poche à l'autre. Mais il est aussi repéré, confisqué. Et il est habillé en mode vietnamienne avec un pantalon en toile et puis une espèce de tunique par-dessus. Et le pantalon est tenu par une ceinture en toile. Van fait donc dix nœuds. Il rentre sa ceinture dans le pantalon pour ne pas que ça se voit. Là aussi, il finira par être repéré. Qu'importe, il va maintenant compter sur le doigt de sa main. Tant pis si on me les coupe. Mais je veux continuer à honorer la Vierge Marie. C'est grâce à cette pratique, écrit Van, que Marie et ma mère est toujours venue à mon secours, forçant le démon à me craindre, si bien qu'il n'a jamais réussi à me vaincre. Bien plus, il s'est fait encore asséner de ses coups imprévus qui ont déjoué ses ruses les plus secrètes. C'est ainsi que la haine implacable entre le démon et moi n'a jamais connu de trêve. Inutile de dire que dans cette cure où la charité ne règne pas, l'impureté règne en maître, malheureusement, et bien il est impossible d'étudier. Dans cette cure aux mœurs éparvées, il n'y avait que Jésus au Saint-Sacrement qui fut pour moi un exemple vivant à imiter. Il y aura plusieurs tentatives de fuite, en groupe, puis individuelle, et finalement, après bien des péripéties, Van arrive chez lui. Et là, la famille s'est dégradée parce que son père a commencé à boire, à jouer, à battre sa femme, et aussi à perdre beaucoup au jeu. Ça ira très loin puisqu'il va perdre la maison de la famille, et la famille ira se réfugier dans la petite cabane du jardinier au fond du jardin. La mère de Van retrouve son fils, lui dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'es enfui, Van n'ose pas le dire, et elle le ramène à la cure. Et là, constate que son fils dit vrai, elle lui dit, tu sais, je n'ai plus d'argent, sois courageux, reste ici, et puis je vais trouver une autre cure pour toi, où tu pourras étudier. Mais bien sûr, elle est forte à faire, c'est elle qui tient à la maison, et elle a perdu des enfants, et elle se bat pour pouvoir vivre. Après bien des péripéties, Van est à nouveau en famille, mais de manière tout à fait surprenante, ses parents ne le considèrent plus comme leur enfant. Ils le gardent comme, je dirais, un pauvre qui serait là, et puis aussi pour la réputation de la famille. Van est malheureux. Il n'y a plus personne à qui parler, même sa petite sœur Anne-Marie, qui l'aime profondément, le rejette. Il a tellement faim que, comme le petit frère de Sainte-Bernadette, quelquefois il va à l'église pour manger les coulures de cire. Il a maintenant 12 ans, et il se questionne, qu'est-ce qui se passe ? Et il se dit ceci, si les hommes ne peuvent me supporter, est-ce que Dieu, lui, pourra me supporter davantage ? Je vais bientôt mourir, et je devrais tomber en enfer. Malgré cela, j'avais toujours une ferme confiance dans la Sainte Vierge. Même si je suis en enfer, eh bien je continuerai à prier Marie. Donc on ne sait plus l'enfer. Et Van est très attaqué par des pensées mauvaises, qui viennent du démon, qui le déstabilisent, qui lui font peur. Et à chaque fois, il prie. « Ô Mère, quoi qu'il en soit, aide-moi quand même à persévérer dans la grâce de Dieu jusqu'à la fin. Aide-moi à accomplir parfaitement le travail que Dieu veut me voir réaliser en ce monde, à savoir, suivre sa volonté en toutes choses. Ma vie de quelque côté que je la regarde n'est que souffrance continuelle. Cependant, si telle est la volonté de Dieu sur moi, j'accepte tout de bon cœur. Et si un jour, par ma faute, il m'arrive de manquer, de déplaire à Dieu et de mériter un châtiment éternel, je te demande encore de m'aider éternellement à endurer ce châtiment pour glorifier la sainte volonté de Dieu. Comment ne pas faire une plus belle déclaration d'amour au Père ? Et Van ajoute « Je pense que le démon redoutait beaucoup cette prière car dès que je me sentais troublé, je ne manquais pas de la répéter et la Sainte Vierge me répondait par une consolation surnaturelle dont il est impossible de décrire toute la force mystérieuse. » Quelques semaines plus tard après cet épisode de profond découragement, mais remarquez que Van n'est pas tombé dans la désespérance. Il continue à espérer et à croire contre toute sensation en la présence de Marie qui le confirme dans l'amour de Dieu. Arrive Noël. Juste avant Noël, il s'est confessé. Le curé lui dit entre autres choses « Si tu as autant connu la croix, c'est un signe que Dieu t'a choisi. » Quand on a 12 ans, c'est un petit peu dur à entendre. Et la maison de la nuit arrive, Van la suit, communie. Et là, après la communion, dans l'accent de grâce, il comprend mystérieusement de façon très nette que Dieu lui donne une mission, qu'il a une vocation et que cette mission, c'est de transformer la souffrance en bonheur, c'est-à-dire de donner sens à la souffrance. Ce n'est pas du non-sens. Et je vous le dirai après, dans l'accompagnement spirituel qu'il recevra, il apprendra à offrir toute souffrance, tout offrir à Jésus pour se transformer en grâce de rédemption. Quelques temps plus tard, le curé de Houubang vient dans le village de Van et il souhaite le ramener à Houubang pour s'occuper des plus petits. Vous pensez bien que Van refuse. sa mère lui dit écoute quand même, va prier, va m'en déconseille. Alors Van obéissant va à l'église et là devant la Vierge Marie, il comprend qu'elle lui dit retourne à Houubang. Et il dit à sa mère maman c'est décidé, je repars. Quoi qu'il t'a décidé ? Ah c'est comme ça, la Vierge Marie. Et Van va repartir dans cette cure qu'il retrouve complètement dépravée. Et au bout de quelques semaines, pareil, mais pourquoi je suis rentré là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il s'imagine dans un cours de la sacristie une vision qu'il provoque à l'intérieur de la vie du monde, d'un monde de péché où rien ne va. Et si ce n'est pas possible, comment les saints ont-ils pu vivre à travers ce monde sans être souillés ? Et là, il mène un second film avec la vie des saints et il voit qu'ils se sont consacrés à la Vierge Marie. Van saute sur ses pieds, fonce à l'autel de Marie. Marie, je me remets entre tes mains. Et à nouveau, il se ressent rempli d'une grande force. Mais que faire ? Il prend donc les plus jeunes dont il est responsable et il leur dit ceci. Voilà, vous voyez, nous, on est le plus petit, dans cette cure, il y a un règlement, personne ne le respecte. Eh bien, nous, nous allons le faire respecter. Mais comme on est tout petit et pas très capable, nous allons demander la force à nos anges gardiens. C'est comme ça qu'ils fondent la troupe des anges de la résistance. Et là, se crée une profonde communion entre ces enfants qui s'entraident au lieu de ce qu'ils faisaient avant de se faire payer les services mutuels qu'ils se rendaient. Et ces enfants qui étaient mal propres, mal habillés, eh bien, retrouvent une vraie dignité. Et effectivement, eh bien, une purification, peu à peu, s'opère dans la cure. Bon, bien sûr, il y aura à nouveau des attaques. Vannes sera attaqué pour cela, sera violemment battu. Alors, je ne peux pas résister à vous dire ceci. Il y a des amours illégitimes entre les garçons de la cure et les filles du village. Et bien sûr, Vannes cherche à combattre cela. Et à ce moment, il a l'idée de faire un entremetteur. C'est-à-dire, il va porter le courrier, les lettres amoureuses. Mais voilà, en fait, quand il reçoit une lettre que souvent, il a écrite parce qu'au moins, les filles ne savent pas écrire, les garçons un petit peu plus, eh bien, en fait, il s'enferme dans ce qu'il savait de toilette à l'époque. Il jette dans la cruche qui sert, vous avez compris, le papier et écrit une lettre en la modifiant légèrement pour arriver à faire rompre ses relations illégitimes. et après, il l'avouait. On dirait, écoutez, je t'avoue, voilà ce que j'ai fait. Et surtout, les filles, en fait, prenant conscience du danger auquel elle s'est échappée, le remercient. Mais le plus drôle, c'est que Van écrit, moi, je ne savais pas écrire des lettres d'amour. Alors, eh bien, je demande des conseils à la Vierge Marie. Voilà. Deux ans plus tard, Van, grâce à un de ses amis, est appelé à la possibilité d'aller à l'Anction où il y a une mission tenue par des Dominicains français. Et ils avaient une place pour un jeune et Van est accueilli. Van est accueilli et vit pour quelques mois de bonheur. Il fait un petit peu de scoutisme. Ça s'appelle les cadets de Notre-Dame. Le père Drayet Viffers, c'est Dominicain français, avait formé ça pour stimuler la foi des jeunes. Puis finalement, ce petit séminaire ferme, Van ne peut plus y retourner. Il est contraint de rester à Canguyane. Il écrit au père en disant « Faites quelque chose pour moi, je vais perdre ma vocation. » Et ce père a réussi à le prendre pour l'emmener dans une cure Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus à Canguyane, donc tout à fait au nord du Vietnam, tout près de la frontière chinoise. Et là, Van, enfin, comme à Lang Chan, peut étudier et il a goût de beaucoup de bonheur. Je vous passe de nombreuses péripéties, mais un jour, Van, je ne sais pas si c'est votre désir, souhaitait être saint. Mais il n'ose pas le dire, il n'est pas que ce soit un petit peu une crainte de l'orgueil et il cherche une vie de saint qui lui corresponde. Et là, il invoque à nouveau Marie. Il prend tous les livres de la bibliothèque, toutes les biographies, en tirer une au hasard, il sort un livre, un livre qui est déjà vu à Lang Chan, un livre sans image, donc sans grand intérêt, « Histoire d'une âme, vie d'une carmélite de l'isieux ». Mais c'est l'horreur. Carmélite, un an de si dur, je parie qu'elle sonnait des disciplines, qu'elle passait ses nuits à prier, qu'elle le casse de jeûne en permanence, j'en veux pas. Et il regarde le livre et puis il dit, non, j'ai promis à Marie, donc je dois lire. Il commence à lire et là, il commence aussi à pleurer, à pleurer de bonheur et de joie. Il découvre, écrit par une très grande sainte, tous ses sentiments les plus intimes. quelques jours plus tard, galopons un jour dans la campagne et il aura la surprise d'entendre une des sœurs, une sœur qui l'appelle. Dans cette cure, il y avait des sœurs dominicaines qui étaient là pour aider les missionnaires et sa sœur l'appelle, Vanne dit, je ne vois personne, je vais attendre. Il était assis et la troisième fois, il dit, ce n'est pas possible, c'est Thérèse ma sœur. Et effectivement, pendant plus de deux heures, sainte Thérèse va l'entretenir sur l'amour de Dieu, lui apprendre le mystère, le joie, la prière, la bonté de Dieu. Et au bout de deux heures, elle lui dit, écoute, tes amis te cherchent, il faut que tu repartes, je t'embrasse. Le léger souffle de vent sur la joue de Vanne et le boisé de Thérèse. Et toujours un peu guidée par Thérèse, deux ans plus tard, Vanne finalement va réussir à rentrer de façon un petit peu exceptionnelle chez les rédemptoristes de Hanoï parce qu'en fait, il est beaucoup trop jeune. Il devrait avoir 18 ans, il n'en a que 16. Et quand il apprend qu'il peut rentrer chez les rédemptoristes, il saute de joie et un des frères de la communauté lui dit, c'est drôle, tu ressembles à Thérèse le jour à la suite qu'elle pouvait rentrer au Carmel. Un an après son entrée chez les rédemptoristes, un an de postulat, puis vient le temps du noviciat. Il est accueilli par le père Antonio Boucher, un rédemptoriste québécois puisque les rédemptoristes du Vietnam ont été fondés en 1925 par les Québécois. Tout simplement, une très très belle mission, extraordinaire, qui fait que c'est encore aujourd'hui la congrégation la plus répandue au Vietnam et la plus vivante. Lorsque Van rencontre le père Boucher, il comprend que c'est vraiment le père spirituel que Jésus a choisi pour lui. Et le père Boucher, en fait, c'est lui qui a traduit tous les écrits de Van. Il reçoit ce jeune novice qui lui raconte sa vie et puis il lui dit « Ben voilà, mon père, et bien voilà, depuis que j'ai 14 ans, et bien de temps en temps, Sainte Thérèse de Lisieux me parle. » Et puis, depuis quelques semaines, l'autre jour, j'étais en train de pétrir la pâte pour le pain et puis Jésus a commencé à me parler. Et puis il y a aussi la Vierge Marie. Vous imaginez l'embarras du père Boucher. Comment discerner. Et donc le père Boucher va tester Van quelques fois, va lui dire « Je ne veux plus que tu écrives parce que Van écrivait ça sur les petites feuilles qu'il remettait chaque jour au père Boucher. Jésus lui avait dit « Je veux que tu écrives tout ce que je te dis et que tu écrives tout ce que tu me dis afin que les âmes voient comment je veux qu'elles se conduisent avec moi. » Vous verrez comme c'est simple. Van remet ça, le père Boucher dit « Je ne veux plus que tu écrives ça suffit. » Une quinzaine de jours après il dit « Mais je ne comprends pas tu n'as plus de feuilles à me donner comment ça se fait. » Mon père me dit « Je n'ai plus écrit, je n'ai plus écrit. » Bon, écoute, maintenant c'est bien je te permets d'écrire à nouveau. Et le père Boucher témoigne qu'il a vu Van vraiment grandir en sainteté, en sagesse. C'est un des signes par lesquels il a vraiment cru je dirais à l'arrêté de ses locustes, de ses révélations privées. Voilà. Et Van parle à nouveau aussi avec Marie, donc Thérèse et Jésus. Et donc je voudrais plutôt vous dire un peu ce puisque nous sommes dans un lieu marial, ce qu'il disait effectivement, ce qu'il échangeait avec Marie. Et le titre que Van préfère donner à la Vierge Marie, c'est celui de « Mère ». Dans sa grande simplicité, il va appeler le mois de mai le mois de « Mère ». Dans quelques lettres, c'est le 15 mai 1950 par exemple. Et tout au long de son existence, peut-être pas chaque jour, mais il sent cette présence de Marie auprès de lui qui l'encourage, le réconforte, le stimule, le console. À un moment où il se sent particulièrement seul, il n'entend plus personne, je veux dire, il n'entend plus les voix du ciel, il se sent abandonné et il dit ceci, « Je ne peux que dire Marie est ma mère et je suis son enfant. Tout est là. Et en dehors de cela, quel sens pourrait bien avoir mon témoignage pour son cœur de mère ? Marie est toujours ma mère. Bien que je sois éloigné de ma mère selon la chair, la silhouette et le doux regard de ma mère du ciel m'accompagnent sans cesse. Oui, Marie me regarde avec amour et me protège à chacun de mes pas. Ô mère, permets que je chante éternellement l'immense amour de ton cœur maternel. Lorsque Van écrit ceci, il ne ressent rien. Il est vraiment dans la foi, la certitude de foi. Un jour, il écrit à une dame qu'il avait recueilli quand il était malade à Aubang qui s'est occupé de lui pendant six mois. Il lui dit ceci, « Ma première mère, je n'ai pas besoin de la nommer ici car bien qu'elle soit ma véritable mère, elle se trouve être en même temps la mère de tous les autres hommes. Je suis sûr cependant qu'elle aime son petit Marcel d'un amour de préférence et c'est notre mère Marie. Ma deuxième mère, c'est celle qui m'a donné le jour. Marie prend vraiment la première place. Alors une chose assez amusante, Van est triste, il est seul, il est sec, c'est difficile et il éponge son cœur dans sa prière à Marie. Tant que je reste sur cette terre, j'ai l'impression d'être bien froid, bien sec dans mes relations avec toi. Je désire t'aimer autant que t'aimes le petit Jésus. Écoutez bien. Et de ce fait, je t'aime déjà deux fois comme lui. Vous avez bien compris. Van aime Marie plus que Jésus ne aime Marie. Laisse-moi faire le calcul pour voir. D'abord, le petit Jésus t'aime et c'est là ma première part. Ensuite, mon désir de t'aimer autant que t'aimes le petit Jésus constitue ma deuxième part. Cela fait donc de part celle de Jésus et la mienne. Ô mère, je ferai la même chose au ciel. Et Marie, lorsqu'elle parle à Van, reconnaît sa maternité. Oui, mon enfant, ça c'est aussi pour nous. Rien ne met plus d'eau que de t'entendre m'appeler ta mère. Oui, vraiment, je suis ta mère. Rien ne me plaît tant que de constater que tu m'aimes réellement d'un cœur simple et sincère. Alors, le mot mère en vietnamien, c'est mai qui veut dire aussi maman. Donc, Van, Marie, je veux dire, ne cesse d'encourager Van, de le consoler et lui dit ceci. Jésus avait dit à Van, tu sais, je ne veux pas te voir triste. Thérèse dit à Van, tu sais, Jésus a beaucoup souffert et il souffre beaucoup en voyant les hommes. Alors, toi, ne lui montre pas ta tristesse pour ne pas en rajouter et sois toujours joyeux. Van écrira une belle poésie, je suis toujours joyeux par amour. La cause de mon amour, ce n'est pas mon sentiment, c'est ma volonté d'aimer Jésus, de plaire à Jésus. Et comme une mère, Marie console et aussi stimule Van à offrir au Seigneur toutes les souffrances qui jalonnent sa vie. Ainsi, comme une toux, comme un petit trouble qui l'assaille, Van est hypersensible et il n'y a rien de trouble. Et un jour, Marie lui dit, je vais t'apprendre une nouvelle méthode pour te sacrifier. Est-ce que ça vous intéresse ? Chaque fois que tu es troublé, fût-ce le temps d'une respiration, dit ceci, petit Jésus, je trouve ce trouble en sacrifice. Ensuite, reste en paix. Autrement dit, c'est ne pas donner prise au trouble, tout simplement. Grâce à ce sacrifice, dit Marie, tu seras consumée dans le feu de l'amour qui agira librement en toi. Grâce à ce sacrifice, combien d'âmes pécheresses pourront éviter une occasion de péché qui les exposeraient à tomber dans le désespoir. Le petit Jésus aime beaucoup ce genre de sacrifice. Il le préfère même à la joie de pouvoir t'arracher des mains du démon car c'est le démon qui fait naître en toi ses inquiétudes dans l'intention de te tromper. Vous voyez combien de pensées nous surviennent et en fait nous trompent parce qu'elles nous détournent de Jésus. L'offrir à Jésus c'est tout de suite revenir dans la vérité, dans le réel. C'est très simple, c'est merveilleux et en même temps c'est accepter tout un commandement, toute souffrance aussi légère soit-elle pour sauver les âmes. N'est-ce pas là un vrai bonheur de dire j'ai l'occasion de contribuer à sauver une âme ? Un jour, je vais de se plaindre à Jésus, j'ai reçu une tape, il veut dire par là une contrarieté, une petite difficulté. Oh, c'est pas normal comment ça se fait ? Vous n'avez jamais dit ça ? Et Jésus lui répond c'est vrai, c'est pas juste. Tu ne méritais pas. Mais tu vois, parce que tu l'as accepté, cela m'a permis de toucher une autre âme qui sans cela n'aurait pas été touchée. Est-ce que c'est pas le bonheur ça ? Vous voyez ? Transformer la souffrance en bonheur, cela prend un sens. Marie va aller plus loin. Elle lui dit, je te reconnais comme mon enfant chéri, je te porte dans mes bras. C'est ce que vous voulez aussi ? J'espère que vous allez voir la suite aussi. Je t'offre au petit Jésus et lui te consumera dans le feu de l'amour de sorte que mes mains seront comme l'autel du sacrifice. Tandis que toi, à l'exemple de la petite Thérèse de l'enfant Jésus, tu seras la victime d'Holocauste offerte à l'amour. Et cet holocauste, Jésus l'acceptera. Oh mon enfant, quel bonheur peut être égal au tien. Le vrai bonheur, c'est d'être brûlé, envahi de ce feu de l'amour que le Seigneur veut répandre dans le monde. Comme j'ai hâte que ce feu soit répandu dans le monde, mais ce n'est pas pour détruire, c'est pour purifier et que nous puissions, que toute l'humanité entre dans cet unique bonheur qui est d'être avec Dieu. La mission d'une maman, je ne sais pas si vous serez d'accord, mesdames, c'est de donner la vie et de donner la vie en plénitude. Marie donc conduit toujours à celui qui est plénitude de vie afin qu'il devienne participant du Christ. Et c'est là l'unique vrai bonheur que nous goûterons au ciel. Van a des espions tout à fait amusantes. Un jour, il a comme une vision, il n'a jamais eu d'apparition, mais plutôt des visions intérieures, et il se voit sur les genoux de Marie avec Jésus. Ils sont tous les deux enfants, Jésus et Evan, et là, ils devisent gaiement protégés par les bras de Marie. Tous les jours, il écrit au Père Dreyduffert, ce Père Dominicain, Jésus et moi, nous bavardons ensemble sur les genoux de Marie. Il dit Jésus, quand nous causons ensemble, c'est dans les bras de Marie que nous le faisons. Elle nous aime, elle nous berce tous les deux sur ses genoux. Lorsque nous mangerons, on dormons, lorsque nous jouons, on travaillons, elle veut que nous restions toujours unis l'un à l'autre. Un jour, une veille de dimanche des rameaux, Jésus dit à Van, demain, c'est les rameaux, c'est mon nom très triomphal à Jérusalem, qu'est-ce que tu vas m'offrir comme sacrifice ? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi ? Et Van lui répond, je vais t'offrir tout l'amour du monde. Et Jésus lui dit, tu vois, demain, l'anon qui va nous emmener à Jérusalem, et Jérusalem, vous savez ce que ça veut dire, après, il y a la croix et la rédemption, eh bien, c'est le sein de Marie. Le sein de Marie, c'est l'anon qui nous porte tous les deux à Jérusalem. C'est quand même pas mal. Je ne sais pas si vous priez comme cela. Et là, je pense que c'est très, très, très beau parce que finalement, eh bien, nous voyons que Marie devient le lieu de la rencontre. Van dit, quand il sera au ciel, il va rattirer tous les hommes sur les genoux de Marie. Et là, c'est bien sur les genoux d'une mère qu'on apprend à découvrir l'amour, qu'on apprend à découvrir qui est Jésus. Une maman cherche à faire l'unité entre ses enfants. Alors, elle leur apprend à s'accepter mutuellement. Et, c'est ce que fait Marie comme mère, mais c'est aussi la vocation de l'Église qui est mère. Et vous voyez, le Concile Vatican II nous présentait Marie comme mère de l'Église, Marie comme modèle de l'Église. C'est exactement ça que Van nous dit avec des mots extrêmement simples. Van parle souvent à un grand désir du ciel et il dit, plus tard au ciel, je réaliserai mon désir de te faire aimer. Connaissant alors toutes les langues, ça c'est pratique, je pourrais parler à ma guise et apprendre au monde entier à t'aimer. Toi, Marie, la mère tout-aimante, je dirais que pour plaire à Jésus et mériter son amour, ils doivent t'aimer. Je leur dirais que c'est en t'aimant qu'ils entendront clairement la voix de Jésus. En effet, s'ils t'aiment, tu les porteras sur tes genoux avec le petit Jésus, tu les abriteras avec lui sous ton manteau, de sorte qu'ils entendront tout ce qu'il dira. magnifique, magnifique, non ? Encore une petite chose que je vais vous dire qui va peut-être vous amuser. En 46, le jour de l'Épiphanie, Van pose une question très importante à la Vierge Marie. Alors, Marie, ma mère, est-il bien vrai que la fin du monde est proche ? J'ai entendu dire, j'ai entendu des gens qui le disaient cela, est-ce bien exact ? Ils affirment que juste en l'an 2000, ce sera la fin du monde. Alors, vous connaissez la réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est la réponse de Marie. Pour ce qui est de ta question sur la fin du monde, je n'en sais absolument à rien. C'est l'évangile, hein ? Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Pour moi, tout ce que je sais, c'est que Jésus veut rétablir en ce monde le règne de son amour. C'est par le lien de l'amour qu'il veut ramener l'unité dans le monde, faire du monde un royaume qui lui appartienne en propre. Le règne de son amour deviendra comme une colonne de feu qui soutiendra le monde sur le point d'être détruit. Quel est le plus nécessaire ? Eh bien, c'est de prier. De prier beaucoup. Alors, tout sur cette terre sera transformé. Une flamme vivante d'amour se formera dans le monde pour le soutenir. Chaque fois que je te parle, je ne fais que te recommander la même chose, la prière. La prière et le sacrifice. Il ne faut pas avoir peur de la prière. La prière, c'est l'arme et la nourriture qui serviront plus tard à mes enfants privilégiés. Je veux en faire une très grande réserve que je tiendrai à leur disposition. Jésus avait dit à Vannes que le renouveau du règne de son amour avait déjà commencé. Vous savez où ? À les yeux, avec Thérèse. Et Thérèse qui rayonne dans le monde entier aujourd'hui. Et Marie dit autre chose à Vannes. elle lui dit que parmi les apôtres du règne de l'amour, certains seront choisis et Vannes n'en fait pas partie. Ce seront les apôtres de Marie qui, eux, ont cette mission plus particulière de prier et d'affermir le règne de l'amour de Jésus. Et ce règne sera plus ou moins stable ici-bas selon qu'il y aura plus ou moins de prière. Marie dit si on prie peu, il dira peu de temps. Mais plus on priera, plus aussi mon règne sera solide et de longue durée. Comme mon règne viendra après le règne de l'amour de Jésus, il ne sera que le signe qui révélera clairement aux hommes le règne de l'amour de Jésus et amènera le monde à reconnaître d'une façon évitante que je suis vraiment mère. Et vous voyez combien depuis plusieurs années les papes insistent beaucoup sur la piété mariale. Je crois que nous sommes ici parce que nous aimons la Sainte-Dierge. C'est cela. Et Marie explique que l'armée de ses apôtres se divisera en deux groupes qui accomplissent la même mission et poursuivent le même but, l'expansion de son règne dans l'univers. L'un de ses groupes se changera particulièrement de prier et l'autre d'annoncer au monde la venue de mon règne. Ainsi, peu à peu, mes apôtres deviendront chaque jour plus nombreux et grâce à leur nombre toujours plus croissant, ils en viendront peu à peu à établir le règne de Marie. Alors, Marie explique qu'au début de ce combat, les apôtres de son règne seront violemment attaqués, très violemment, et qu'ils auront l'air de perdre. On aura l'impression qu'ils sont anéantis. Et Marie lui dit, et à Vannes, c'est pour qu'ils puissent apprendre l'humilité. Vous savez combien l'orgueil fait des ravages et même chez les personnes priantes, lorsque l'orgueil s'en mêle, eh bien, le dérapage n'est pas loin. Mes apôtres seront humiliés, mais après, ils reprendront force et vigueur. Et c'est eux-mêmes qui, de leurs pieds, écraseront la tête du dragon et Satan, encore plus honteux, fuira devant eux. Donc, vous voyez, pour moi, c'est une grande parole d'espérance profonde. Certains, dans le monde aujourd'hui, s'inquiètent, pleurent. Il ne faut pas avoir peur. Marie est présente et elle nous donne cette force. Elle nous appelle chacun dans notre prière à prendre conscience que toute prière que nous faisons, en fait, devient une arme. C'est comme le bouclier qui va donner la force aux apôtres de tenir bon. Et, ils goûteront certainement la victoire que Jésus a déjà remportée sur le mauvais, mais qu'il ne veut pas remporter sans nous. Juste pour finir, je voudrais juste vous dire deux petites choses. D'abord, juste un petit poème, enfin, la première strophe. « Oh my, oh maire, pourquoi tant de tendresse dans ton regard ? Quand tu penches la tête et fixes les yeux sur moi, je vois sur ton visage une extrême bonté. Ton regard est pour moi une tendre caresse. Oh Marie, que ton regard est attachant, je crois y lire ton ardent amour, ta profonde compassion pour mon âme et pour ma vie toute remplie de souffrance. Tu me regardes, tu me regardes sans cesse, tant dans les jours de joie que de tristesse, et ton regard est une invitation à me jeter dans tes bras pour y être cajolé et guéri de mes blessures. Voilà.